Parfois deux personnes qui se connaissent se brouillent et éclatent entre elles une discorde. Elles peuvent avoir ensuite beaucoup de difficultés à se réconcilier, malgré leurs explications ou leurs excuses mutuelles. Il se peut que chaque précision apportée par l'un fâche davantage le second. Le shalom, c'est parfois de ne plus se parler. « Mais, dit un jour Rabbi Israël, et regarde dans les leçons de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman nous parle de ce concept où il est stipulé qu'il existe deux sortes de shalom, avec ou sans parole. Et chacun comprendra à son niveau ce mot de Rabbeinu le Saint, car il y a des sujets dont il ne faut plus parler pour rester en paix, même à soi-même. Et ceci est un grand encouragement pour le service divin, qu'il faut savoir rester silencieux ou muet sur un fait du passé qui nous trouble encore et nous empêche d'être en paix, ce qui peut nuire grandement à la sérénité et à la joie nécessaire pour servir Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada